Je prépare le prince noir de Biscay. Comment tu as décidé de le préparer ? Alors écoute, moi j'ai ramené quelques billets de préparation. Je travaillais un jus pendant deux jours, un vrai fond comme on le faisait à l'ancienne, bien dégraissé. Et le producteur m'a ramené un peu de porc qui l'a fait fumer. J'ai ramené des petits produits, des mini courgettes de mon producteur, Jean-Luc Garbage qui nous fait ses magnifiques petits légumes. Des olives que j'ai fait déshydrater, un peu de betterave, les belles herbes de Sylvie Bollemont. Alors au final, si tu devais donner un nom à ce plat, ce serait quoi ? C'est le cochon au milieu du potager. C'est un petit potager, mais surtout ce qui va être intéressant, c'est qu'il m'a aussi ramené le chou qui pousse sur la propriété. Alors qu'il est sur une appellation bio en tout cas. Voilà donc du coup... Où c'est que tu te retrouves là maintenant ? Je suis au Carme, au Solide. Oui. J'ai repris un restaurant historique, la Rôtisque et les Carnes, qui existe depuis 1947. Là, on l'a rebaptisé Solide. Pourquoi ? Parce que Solide, c'est solide ensemble. C'est solide avec un S. Le côté structuré ? Structuré, le côté solidaire surtout. Avec les producteurs à la fois de viande, de légumes, la crier pour le poisson. Donc il y a naturel qu'on leur rend au mal. Si tu devais décrire la cuisine que tu fais sur place, ce serait quoi ? Si je dis spontané ? Voilà, spontané. On change toutes les semaines. Un nouveau menu non dévoilé. Le midi, un choix entre poisson, viande et abat. Et le soir, deux propositions, soit à longueur, en 4 et 7 temps. Pour aller chercher des choses un petit peu originales, mais sans maltraiter le produit. Tu vois vraiment dans cette idée là, effectivement on a un joli produit, celui qui s'est mis en avant, un beau légume. Et après on va amener quelques petites... Des saveurs, des épices, mais... Voilà, on va essayer de le relever avec des choses un peu originales, comme une poudre de betterave, des olives, mais pas plus. C'est magnifique. Ça vient de nos chances, ça vient de la ferme l'arrière, donc avec qui on fait les carottes. Et l'arrière m'a dit de te donner un chou doux pour que tu puisses tester. Un chou doux, Simon en la cuisine un petit peu, on va ajouter, voilà.